Mes adorables, bonjour les excellents, c'est toujours dans le cadre de la conjugaison qu'on se retrouve aujourd'hui pour conjuguer un autre verbe, toujours dans le temps, le futur, ce verbe là c'est le verbe avoir, c'est aussi un verbe particulier comme le verbe être, parce qu'il change totalement lorsqu'on le conjugue, très bien. Quand vous voyez ici mes enfants, ce verbe commence par une voyelle, très bien. Et là j'ai les pronoms personnels, je, tu, il, elle, en, nous, vous, il et elle avec s, très bien. Puisque ce verbe commence par une voyelle, regardez ici ce que j'ai fait, j'ai barré le e, pour quoi faire, et je l'ai remplacé par l'apostrophe, parce que le verbe commence par un, une voyelle, la voyelle a. Je ne vais pas, je ne vais pas pouvoir dire, je aurai. Non, je vais dire directement, j'aurai. Je marquerai la liaison et je dirai, j'aurai. D'accord? Et cette partie là, c'est le verbe avoir qui a vraiment changé. Et ici j'ai écrit au, qui me donne le son ou, or, 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 devant tous les pronoms personnels. Et à cette partie là, je vais ajouter la terminaison du futur. A, i, a, s, a, o, n, s, e, z, o, n, t. Maintenant on va passer pour vous lire le verbe. Et n'oubliez pas mes enfants de marquer la liaison. D'accord? De marquer la liaison, d'accord? De marquer la liaison, puisque le verbe commence par une voyelle. Je vous souhaite bonne réception et je vous invite toujours, comme avant, de faire la même chose et de répéter le verbe plusieurs fois oralement. Et pourquoi pas ne pas l'écrire sur un cahier de brouillant pour le garder une fois pour toutes dans les têtes, dans votre mémoire.